L'invité du jour L'invité du jour animé par Ketia Van Nostand Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone M. Luc Géard. Bonjour. Bonjour. Alors vous serez présent lors d'une projection d'un documentaire qui s'intitule Irlande, ombre et lumière dans le cadre de connaissances du monde Et cette projection et cette soirée aura lieu mardi 30 septembre au Cap Cinéma à Agen Alors vous êtes réalisateur je crois mais je vais plutôt vous laisser justement vous présenter Oui parce que quand vous dites je présente, oui je présente Mais je présente un film que j'ai réalisé moi-même Pour lequel il a fallu un séjour de près d'un an étalé sur cinq ans, sur cinq années Pour réaliser les images, pour préparer, rencontrer et puis réaliser ce documentaire Qui est présenté en direct C'est la particularité de connaissances du monde Il y a l'image et la musique bien sûr Et puis le réalisateur qui commente le film Voilà ce qui veut dire que vous serez donc sur place lors de cette projection le mardi 30 septembre Pour à la fois donc bien sûr présenter votre documentaire et puis échanger avec le public qui sera présent Alors présentez-nous justement ce documentaire qui sera projeté au Cap Cinéma à Agen le 30 septembre Il s'agit d'une suite en fait, j'ai sur une quinzaine d'années réalisé des films aussi bien sur l'Angleterre, l'Ecosse Et là c'est un peu une forme de la fin d'un triptyque J'aurais pu bien sûr réaliser aussi un film sur le pays calme et il était intégré dans l'Angleterre Alors c'est toute une région en fait qui se trouve au nord de chez moi puisque j'habite le nord de la France C'est une distance assez facile à parcourir surtout pour aller en Angleterre Puisque je suis né à Boulogne-sur-Mer et depuis longtemps, depuis mon adolescence J'ai eu l'habitude de traverser la Manche Et au départ pour aller apprendre l'anglais Et puis ensuite pour aller acheter des disques Parce qu'on écoutait à cette époque là, Radio Carline, All Day Station Et ça donnait vraiment envie d'écouter, d'aller acheter toutes ces musiques qui nous arrivaient de l'Angleterre C'était fabuleux Et donc j'ai poursuivi ensuite, après avoir fait réaliser des reportages au Pérou, en Équateur, au Mexique, au Brésil Pendant pas mal d'années Et bien je suis passé à quelque chose de plus proche Parce que j'estimais que c'était peut-être plus difficile de faire un film sur ce qui nous est proche Donc en l'occurrence l'Angleterre Puis j'y ai pris goût, surtout avec l'Ecosse Et puis bon, pour terminer cette suite, l'Irlande que je viens présenter Voilà, toute une carrière qui a été liée à l'image Et puis surtout la communication, transmettre mes découvertes et ce que je vivais sur place Alors comment se passe un tournage pour un tel documentaire ? On nous imagine toujours avec toute une équipe qui nous aide Le preneur de son, la personne qui questionne, qui prépare Non, ici je suis seul d'un bout à l'autre Donc je pars en camping-car Un petit Volkswagen qui me permet d'être très discret Et puis je m'arrange pour être aux bons endroits D'abord, pour décrire un pays, il y a bien sûr les paysages Il y a les lumières surtout dans ces régions que j'adore J'ai été très influencé quand j'étais au Beaux-Arts par les peintres flamands Et par les peintres anglais aussi Comme Turner, Gensborough et bien d'autres Et donc je suis très très attention justement à l'esthétique d'abord Et puis bon, quelque part par la curiosité Je suis tenté quelque part d'expliquer ce que je ne comprends pas Alors quand j'arrive, je suis dénué Je ne suis pas un grand spécialiste de ce pays-là Je le deviens simplement par le contact, par la rencontre Par le questionnement que j'ai sur place Pour comprendre ce qui se passe Et d'où ça vient Le pourquoi, le comment du pays Donc pour l'Irlande, ça a été justement cette île qui nous est très proche Et puis ce problème dont on a beaucoup parlé De cette pauvreté, de cette île Et puis ensuite la séparation Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça s'est passé ? Pourquoi il y a comme ça ces guerres entre guillemets catholiques et protestants Ce n'est pas évident Ce n'est pas évident au départ Et même quand on lit beaucoup de livres Quand on essaie de comprendre Quand on discute avec les gens, ce n'est pas évident non plus Et puis petit à petit, j'ai pu comme ça trouver des schémas Qui permettent d'être plus clair De comprendre et d'expliquer pendant le film Ce qui a bien pu se passer au cours de cette histoire Votre documentaire a pour titre Ombre et lumière Pourquoi avoir choisi ce titre ? Eh bien, il y a les deux Vous voyez, j'ai eu une démarche au départ de photographe De Beaux-Arts Donc de qualité des cieux et des ombres et des lumières La lumière ne peut exister que sur un élément sombre Si vous ne mettez que de la lumière, tout devient blanc Et sans intérêt Il faut donc des contrastes Et ces contrastes se trouvent beaucoup dans ces lumières Qu'on a pendant certaines saisons La pluie, le vent, la tempête C'est magnifique Moi j'aime beaucoup ce genre de climat J'avais des ancêtres marins Qui partaient des ternevins Des caporniers Et puis l'autre côté aussi Peut-être de cette histoire Qui oscille entre ombre et lumière Justement Où il y a des choses qui apparaissent en premier On est tenté L'Irlande, on a envie d'y aller C'est sympa Il y a des pubs, etc Et puis quand on aille sur place Il y a cette histoire qui est quand même lourde Ce qu'ils ont vécu C'est terrible ce qu'ils ont vécu Cette famine entre autres Mais aussi et surtout La colonisation anglaise Qui est très ancienne Elle remonte déjà au Normand Donc en 1169 Ça remonte à très loin Donc avec la suzeraineté En ville de Plantagenet Et ensuite À ce moment-là Je ne vais pas tout vous expliquer maintenant Il faut venir voir le film Là je sais à chaque fois J'essaie d'être clair Avec les images Avec le découpage du récit Et ça permet comme ça Parce que sinon je risque d'être trop long à la radio Mais n'empêche que c'est une histoire passionnante Très riche Et qui est aussi justement Entre ombre et lumière Ces moments de grand bonheur D'être irlandais Et puis tout ce côté sombre De cette domination De cette proximité Des massacres de Cromwell Et autres Voilà Alors je rappelle que nous sommes en compagnie De Luc Girard Réalisateur pour Connaissance du Monde Et qui sera à Agin Au Cap Cinéma Pour présenter son film documentaire Irlande, ombre et lumière Alors Luc Girard Vous avez dans le documentaire Bien évidemment Filmé les paysages d'Irlande Mais aussi vous êtes allé à la rencontre Des Irlandais Quel a été justement L'accueil ? Alors il y a eu On ne peut pas dire qu'il y a un accueil C'est selon les gens que l'on rencontre Et aussi les moments Ce qui s'est produit C'est que j'ai commencé ce film en 2006 J'ai terminé donc 5 ans plus tard J'ai commencé à présenter il y a un an et demi Et donc ce film Mes rencontres en tout cas Ont été diverses Quand je suis arrivé Je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant De l'histoire de l'Irlande récente A savoir de ce miracle économique Cette richesse soudaine Qui a touché ce pays Qui était dans une pauvreté Mais sordide Déjà encore dans les années 60 C'est très récent Même jusqu'en 90 Et ensuite il y a eu les aides Grâce justement au fait Que l'Irlande Se soit accrochée à l'Europe Et fait partie des 6 premiers pays Et ça a été assez extraordinaire Comme miracle économique Et ça s'est retrouvé Dans des réalisations Beaucoup d'argent est arrivé sur le pays Beaucoup de projets Beaucoup d'entreprises Beaucoup de gains aussi Les gens sont venus très riches Et je suis arrivé là-bas Et je me suis retrouvé Comme si j'arrivais Dans un pays du tiers-monde Tellement les gens étaient riches Sur place Il y avait des quantités De millionnaires Les gens roulaient En 4 carats De grosses voitures Dépensées Mais à tout va Et j'étais un petit peu Franchement désorienté Quand je suis arrivé là-bas Et je revenais de l'Écosse Qui est un pays Quand même beaucoup plus calme Enfin qui pondérait Enfin peut-être pas Ces derniers jours Avec le référendum Mais bon C'est un pays quand même Beaucoup plus calme Que l'était Disons l'Irlande économique De 2005-2006-2007 Et puis il y a eu La crise des subprimes Et 2-3 ans plus tard Disons que Il y a eu le constat De beaucoup de journalistes Et je constate Beaucoup de gens Qui aiment les Irlandais Et qui ont vécu là-bas C'est cet argent Qui l'a un petit peu Éloigné de l'amitié Pendant un certain temps Et puis avec la crise Qui leur est tombée dessus C'était là vraiment Le choc Le retour de manivelles Terrible Et ça a été très dur Pour eux bien sûr Mais cette sympathie Qui avait un petit peu diminué Est revenue Vraiment très forte Et puis bon J'y suis encore retourné L'an dernier Pour aller filmer Les îles Kelly Et j'ai retrouvé Tous les amis Qui m'avaient aidé Dans la réalisation De ce film J'aurais rapporté Le film Le livre Tout ça Ça a été un bonheur De les retrouver De les revoir De tous les revoir Et de pouvoir partager Le résultat Des recherches Auxquelles ils avaient participé Pour vous C'est important D'être sur place Lors de la projection De votre documentaire Ça sera le cas Donc mardi 30 septembre Et c'est le principe D'ailleurs de connaissance du monde A l'écran Un film Et sur scène L'auteur D'avoir ce contact Avec les personnes Qui ont vu votre documentaire Échanger Pour vous C'est essentiel ? Je dirais que La perfection d'un film Qui est bien enregistré Avec un bon commentaire Et tout ça fait en boîte Et mécanique Est totalement différent D'une présence De l'auteur Qui est là Avec sa fatigue Parfois Mais aussi avec son âme Et avec sa passion Et qui va commenter Ce qu'il a vécu Et à chaque fois On remet les compteurs À zéro À chaque départ De conférence Et c'est fou Comme ça peut être Une drogue Quelque part Comme un acteur C'est une communication Qui s'établit Avec le public Les regards Les applaudissements Les sourires Les rires Qu'on entend dans la salle Tout ça nous encourage À continuer Et je vous dirais franchement Que je n'ai présenté Mon film enregistré C'était le précédent Je voulais simplement Parce qu'il y avait Très très peu de public Et puis je voulais faire L'expérience d'un DVD Que je venais de terminer Et j'aurais filé Enfin j'aurais passé le DVD Et puis bon Ils m'ont dit C'est très bien Mais je sais aussi Que pour avoir fait Des conférences Toutes les autres conférences En direct Que les gens trouvent Une très grande différence Par rapport au phénomène Du film enregistré C'est Il y a un contact Il y a une vibration Il y a possibilité Aussi bien sûr Quelque part Quand on a eu des questions Pendant l'entracte Ou au début du film De pouvoir y répondre Pendant le film Et parfois Quand j'ai des enfants Là qui au début Enfin dans les premiers rangs Réagissent Je les entends Ça me permet aussi De changer un petit peu Le commentaire J'improvise un petit peu C'est pas figé Et le commentaire Vraiment évolue 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 tout le temps Oui selon un petit peu Le public Qui est en face De vous en fait Parce qu'on est auteur De l'image On est auteur du montage On est auteur Du commentaire Et donc on peut vraiment S'adapter Et continuer à se faire plaisir On n'est pas une machine Non plus Même si ça y ressemble Mais à chaque fois Le public est différent La résonance est différente Le caractère est différent C'est un métier très particulier Nous sommes actuellement Peut-être une soixantaine À le pratiquer En France Mais il n'y en a pas d'autres Il n'y en a pas ailleurs Dans le monde Je veux dire C'est très spécial C'est très particulier C'est le commandant Charcot Qui a créé ce principe En 1936 En racontant son expédition Au Pôle Nord Et avec Paul-Émile Victor Et donc c'est des personnages Comme ça Qui nous ont précédés Il y a eu Arun Taziev Il y a eu Maurice Kraft Dans le cadre des volcans Mais il y a eu Izzy Schwartz Il y a eu Sam Ivel Comme ça on a été précédés Par une ribambelle D'auteurs Et Raspail aussi Voilà Et on est les successeurs De ces grands personnages Qui ont voyagé Avant même que la télévision n'existe Et qui venaient raconter leur voyage Et cela leur permettait De monter de nouvelles expéditions De repartir De faire de nouveaux documents Justement Dernière question Luc Girard Quelle est votre prochaine expédition Votre prochaine destination Eh bien J'atteins bientôt Un âge canonique Nous disons que Ça ne se voit pas trop Mais disons que j'ai 69 ans Très bientôt Et disons qu'il faut 5 ans Pour faire un nouveau film Celui-là vient juste de le terminer J'ai envie de voyager Sans avoir aussi cette responsabilité Bien sûr C'est très chouette De faire un film Parce que j'adore ça Mais je vois que si je termine un film Il sera prêt seulement dans 5 ans Et je le présenterai encore pendant 4 ans Non Je ne suis pas prêt à ça Je n'ai pas envie De présenter un aspect Du vieux monsieur Qui est fatigué sur scène Je veux garder la paix Je veux être en pleine forme Jusqu'au bout Mais je ne veux pas abuser non plus De la qualité du public qu'on a aussi Et que je dois respecter Et voilà Il y a parfois des jours Où on est très fatigué Dans ce genre de métier On monte le matériel On le dessin On le démonte On fait la conférence On répond aux gens On roule entre les séances On fait un certain nombre de conférences Chaque mois Et chaque semaine Et parfois On est fatigué Voilà Donc je ne veux pas être fatigué A toutes les séances Ça m'arrive parfois De l'être Au bout de 5-6 séances Très serrées Je fais en sorte d'être meilleur Les gens ne le voient pas Mais je ne voudrais pas qu'ils le voient Très bien En tout cas On note bien Mardi 30 septembre Pour cette projection De votre documentaire Irlande Ombre et lumière Et le public aura le plaisir D'aller à votre rencontre Et d'échanger avec vous Suite à la projection Qui sera faite Au Cap Cinéma A Agen Bien sûr C'est donc Connaissance du monde Qui met en place Donc ces projections Je donne le numéro de téléphone Du Cap Cinéma Agen Pour les renseignements Et les réservations C'est le 05 53 47 06 95 Luc Géard Merci beaucoup D'avoir pris le temps De répondre à nos questions Toujours avec plaisir Merci beaucoup De m'avoir appelé On vous retrouve donc Mardi 30 septembre A Agen A très bientôt A bientôt Au revoir Merci au revoir C'était l'invité du jour Animé par Ketia Van Ostand